Pour conclure cette série en Italie, direction les hauts sommets tripteresques et ruines formes du site de Trecimi. Le site de Trecimi est le site de Trecimi. Le site de Trecimi se situe à environ 2500 mètres d'altitude. L'accès se fait par une route à péage qui vous permet d'accéder directement au parking. Il faut s'acquitter d'environ 30 euros pour rentrer, ce qui vous permettra de rester 24 heures sur le site. La route est très sinueuse mais absolument magnifique. Attention en revanche aux vélos, ils sont très nombreux. Le camping sauvage étant toléré, nous avons décidé d'y passer la nuit. En photographie, la connaissance des lieux est primordiale. Nous sommes donc partis en repérage la journée même afin d'identifier les différents lieux de prise de vue, repérer la position de la voie lactée et surtout trouver un abri pour la nuit. Assez rapidement, nous avons repéré les différents spots de prise de vue. Sachant que nous allons nous déplacer en pleine nuit, il était impératif de connaître parfaitement le terrain afin de nous déplacer en toute sécurité. Trecimi est un site très touristique. tellement touristique que le parking est payant, est méchamment payant, 30 euros par voiture. Autrement dit, prévoyez un peu de budget. Trecimi, c'est situé juste au-dessus de moi. Là, on est en train d'y monter. Actuellement, on est en plein brouillard parce qu'il y a des nuages actuellement sur le site. Normalement, le côté, ça doit aller un peu mieux. On avait déjà fait du repérage tout à l'heure et le site est absolument grandiose. Quand je dis grandiose, c'est vraiment exceptionnel. Donc là, on part pour un programme qui va être assez intéressant puisque coucher de soleil, éventuellement voie lactée et peut-être lever de soleil. Donc la météo est intéressante. Par contre, on part avec tout le matériel derrière et il y a 15 kilos. Donc la nuit va être normalement, si tout va bien, dans une grotte pour se mettre à l'abri. Et on va essayer de dormir un peu parce que la nuit risque d'être assez courte. Donc on est parti, on monte. Normalement, on devrait sortir des nuages dans la soirée. Et le coucher de soleil est pour 21h. Donc dès 21h, on est parti. C'est photo. On est presque arrivé au sommet et finalement, la vue se dégage enfin sur la partie sud. Donc la partie nord, quant à elle, reste toujours bouchée. Mais le gros intérêt, c'est que là, on commence à apercevoir enfin le ciel bleu. Donc on peut clairement espérer pour cette nuit et espérer surtout pour le coucher de soleil et la voie lactée. Le lieu est complètement hallucinant. La brume était totalement absente il y a encore 5 minutes. Le ciel était bleu. On ne voit maintenant plus rien. Le ciel est devenu tout gris. Un gros nuage arrive. La brume est présente sur les côtés. Donc c'est complètement hallucinant ce lieu. Nous voilà arrivés sur la partie haute de Trechimé. Donc la partie qui va nous intéresser ce soir. Juste derrière moi, qui est actuellement masqué à nouveau dans les nuages, vous avez justement le fameux site de Trechimé, donc les trois pics, donc qu'on voit difficilement du côté là, mais qu'on voit très très bien en face. Donc on aperçoit et qu'on va aller chercher justement cette nuit. Pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer, c'est que cette nuit, on va dormir juste là-haut. Voilà, là-haut, on va essayer d'aller dormir ici. On va aller faire le coucher de soleil du côté là. Et normalement, si tout va bien, le soleil va se coucher juste derrière là-bas. Donc l'intérêt va être de prendre le soleil et d'essayer de prendre le reflet sur les montagnes qu'on va avoir derrière. Et juste après, si tout va bien toujours, donc là on est toujours sur des suppositions, derrière après, ça va être d'aller sur la tête juste en face. Donc on a un refuge qui va être situé en face. On a donc ce refuge qui va être situé en face, qui va nous permettre de se mettre à l'abri un petit peu s'il y a besoin. Et surtout, il y a moyen de monter un petit peu plus haut pour essayer de faire une photo de voie lactée avec le site de Trechimé. Donc c'est quelque chose qui nous tient assez à cœur. Donc on va essayer de la réaliser. Stéphane et moi, on veut vraiment impérativement réussir à partir avec cette image. Et voilà, c'est le brouillard qui arrive, donc ça va être encore plus compliqué. Quelques minutes après notre arrivée sur le site, la pluie a repris et malheureusement nous a obligés à nous mettre à l'abri. Le coucher de soleil a finalement été sauvé par un élément finalement totalement inattendu. Tout simplement, une trouée de ciel bleu qui a permis à la lumière de s'engouffrer sous les nuages et qui a permis de rééclairer intégralement le site. Ce qui a donné une ambiance absolument magnifique sur ce coucher de soleil qui n'était absolument pas parti pour être gagnant au départ. En pleine nuit et dans le brouillard, direction le spot voie lactée que nous avons repéré le jour même, une grotte qui nous donnait accès directement au site de prise de vue pour le lever de soleil et la voie lactée. La nuit sur place fut extrêmement courte, le temps d'attendre la fenêtre de tir pour prendre les photos est surtout extrêmement froide. La nuit a été complètement dingue. Techniquement, il y a eu du brouillard quasiment tout le long sauf à deux moments, il y a eu deux trouées avec forcément l'apparition de la voie lactée. Donc il ne fallait pas la rater mais si on était patient et si on avait envie d'avoir froid, techniquement on pouvait faire une photo qui était complètement hallucinante avec un paysage quasiment intégralement dans la brume et une magnifique voie lactée par-dessus. Ce matin, c'est le lever de soleil. Donc là derrière, les couleurs sont en train de prendre tranquillement. Le soleil va apparaître d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes. Il y a moyen de faire des photos qui vont être extrêmement intéressantes. Un paysage qui est une vraie carte postale. Le soleil doit faire son apparition sur la partie est, au seul niveau-là. Donc logiquement, le massif situé juste en face devrait s'éclairer assez rapidement dès que le soleil va apparaître. Et dans un second temps, si tout va bien, c'est le massif de Tretchimé qui est situé juste ici qui devrait à son tour prendre des couleurs. Là actuellement, d'ailleurs, on commence à avoir une jolie couleur un peu rosée qui apparaît derrière. Sincèrement, il y a probablement moyen de faire de superbes photos dès ce matin. Les couleurs sont littéralement en train d'exploser sur le massif qui est situé juste en face. Au niveau du cadrage, on va partir sur, bien entendu, le point principal qui va être le massif, situé juste ici. On va bien entendu intégrer aussi l'aiguille qui est situé là et aussi la maison qui est située juste en bas, juste là. Donc ces trois éléments-là sont les éléments qui vont composer cette composition. Avec, bien entendu, les couleurs qui descendent progressivement. Donc l'intérêt va être de prendre une prise de vue avec l'intégralité du massif qui sera éclairée. Donc qui devrait arriver d'ici une petite dizaine, quinzaine de minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette journée à Tritimé restera absolument mémorable. Hier après-midi, repérage des lieux afin de vérifier la position des spots et surtout de vérifier la possibilité de faire les photos qu'on voulait faire. Hier soir, pluie alors que normalement la météo annonçait plutôt une température correcte et une météo qui devait être plutôt intéressante. Résultat des courses, de l'orage et à la fin, un coucher de soleil qui explose juste au moment où on ne l'attendait absolument plus. La nuit couverte, totalement couverte. Pas mal de brume et pourtant deux éclaircies en plein dans la nuit. Ces deux éclaircies permettront la prise de vue de la voie lactée. Donc chose qui était bien entendu l'un des principaux points d'intérêt en venant sur ce site. Et ce matin, un lever de soleil qui a lui complètement explosé avec des couleurs qui étaient totalement folles. Autrement dit, c'était absolument épique. C'était mémorable. Il ne reste plus maintenant qu'à charger la carte sur l'ordinateur. Regardez tout ça sur un écran parce que c'est bien entendu le résultat final qui va compter. Donc à voir ce que ça donnera au retour. J'espère que cette toute dernière vidéo sur les Dolomites vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser vos commentaires, liker cette vidéo, éventuellement vous abonner à ma chaîne. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles destinations.